Musique Mes amis, j'espère que vous allez bien On se retrouve du coup pour la fameuse Killer Series Avec Michael Myers Donc vous allez voir dans cette vidéo plusieurs builds différents Je vous expliquerai donc un petit peu Les builds juste avant de lancer la game Ou dans la partie On part sur le build avec Myers Avec le miroir rayé, la note du petit ami Echo de douleur, semeur de peur, bouche de sadique Et jouer avec la nourriture Le build Myers Sneaky P1, donc je vais être invisible Durant toute la partie Je vais pas avoir de rayon de terreur Je vais avoir le statut indétectable Les survivants n'entendront pas de rayon de terreur Et je vais pouvoir les surprendre Et en plus de ça On a du coup l'airie qui est une map obligatoire Pour ce build, il faut être sur une map en intérieur Sinon malheureusement on fait rien de la game Et malgré le fait d'être sur l'airie aussi Ça peut être très compliqué C'est un build qui est très compliqué à jouer Parce que si les survivants jouent bien Je me déplace du coup en 4,2 mètres Par seconde Je suis terriblement lent J'ai une allonge qui ridicule Donc vraiment je suis Ma seule force C'est du coup La possibilité de surprendre les survivants Donc voilà c'est un build qui est très apprécié C'est le build avec Michael Myers Qui permet de faire vraiment peur aux survivants Donc on est parti sur le centre de traitement de l'airie Let's go Premier game donc De cette fameuse killer series Avec Myers Let's go Donc voilà dès que je fais clic droit Je vois donc l'aura des survivants S'ils sont à 32 mètres de moi Il faut qu'ils soient à 32 mètres de moi bien sûr S'ils sont plus loin ça marche pas Allez let's go On va commencer à essayer de voir si on voit pas du monde par ici Là on a un survivant juste là Ok nickel Il va nous voir arriver Oh il nous a pas vu arriver Incroyable le grab pour commencer Jackpot Le grab pour commencer C'est royal Hop on accroche sur un crochet flacillateur Et on a l'info donc De la position des prochains survivants Nickel Ça ça fait plaisir On a un très bon début On va pouvoir du coup lui faire très très peur Regardez La claque Je suis là Survivante traumatisée Oh bordel de dieu Oh bordel de dieu Et là va Ma vitesse de déplacement est vraiment Vraiment Très 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 lente Nickel On la met en état critique On la récupère On a un début incroyable les amis Vraiment On a un début de game Magnifique On a réussi du coup à faire flipper Donc le doigt En le grabant sur le crochet Sur le générateur Incroyable Et donc la petite Zarina Pareil Cris cardiaque La pauvre Toujours en train de réparer là Oh là là Oh c'est l'obsession On fait exprès du coup de rater la chase Let's go Ok On va récupérer donc Un stack De jouer avec la nourriture Premier stack Parfait On va essayer de la retrouver Ça serait cool Donc tout de suite Ce qu'on fait C'est qu'on fait ça Voilà Donc là je sais qu'elle est là Hop La chase a démarré Mais on la prend pas On a deux stacks du coup De jouer avec la nourriture Dans quelques secondes Hop là La manotée critique On a perdu un stack au passage Mais tant pis C'est pas très grave On va lui mettre un hit Comme ça On va lui mettre le boucher sadique Hop là Nickel On fait un petit contrôle rapide Voilà on a trois survivants Avec boucher sadique Parfait On va aller sur Dwight Tiens Voilà c'est une bonne idée On va éviter le tunnel Le début de game Plutôt sympa Donc il n'y a pas de raison De péter un câble Tout va bien Oh mon pote Oh mon pote Oh mon pote Oh mon pote C'est pas vrai Bah oui Il n'y a pas de rayon de terreur Du coup Il n'y a pas de rayon de terreur Du coup Le tueur doit pas être là Mais si Mais si voyons Je suis là On voit pas les percs Mince Attendez Affichage des percs Et voilà les amis Merci Merci les amis On a Shamrock classique Qui s'abonne avec le prime Merci Shamrock classique Merci pour ton abonnement Merci beaucoup poulet Merci de ton soutien Allez on regarde du coup Où sont les survivants On a une survivante juste là Qui est en train de se soigner Elle m'a vu Elle n'a pas eu le temps De se soigner complètement La petite Zarina Qui a blessé une palette Oh On a Dwight Qui a abandonné Ça y est Dwight a abandonné Tu as aucun rayon de terreur 0 mètres Regarde Tu vois le statut détectable Ça veut dire en fait que Je n'ai pas de rayon de terreur Effectivement Ça veut dire que Je n'ai pas de lumière rouge En face de moi La petite lumière rouge Que les tueurons tu vois Je ne l'ai pas Et je n'ai pas non plus Tu vois de rayon de terreur Effectivement Quand tu vois le statut détectable C'est Tu es invisible Hop là Nickel Attendez je monte un tout petit peu Le son du jeu Le son du jeu était baissé Par rapport au jeu Qu'on faisait tout à l'heure On va récupérer notre stack sur elle Tranquille Donc là on la regarde plus On perd la chase Quand tu veux Voilà nickel Le jeu considère toujours pas qu'on Parfait ça Nickel On a réussi à la grabe Le jeu considère pas qu'on était en chase C'est pas grave On a deux stacks du coup de jouer avec la nourriture Donc là on se retrouve À une vitesse de déplacement normale Là je me déplace du coup comme un tueur classique En 4.6 Et on va voir ce qu'on a du monde dans les parages Donc voilà C'est ça qui est génial avec ce build Il est très dur à jouer je trouve Face à des survivants du coup expérimentés Face à des survivants qui jouent avec frissons C'est très compliqué du coup de contrer un Myers C'est vraiment très très dur du coup de De D'affronter des survivants qui jouent vraiment bien contre Contre ce build en vrai C'est Pour pas dire infernal Ça peut durer très longtemps Tac Ah j'ai fait des games Ah putain ils sont en train de se donner Putain important c'est juste trop bien D'affronter un Myers qui joue comme ça C'est dommage C'est dommage qu'il Qui cherche pas du coup à s'effondre un petit peu Ouais il lâche l'affaire direct Donc là vraiment on a joué avec la nourriture Qui nous fait vraiment beaucoup de bien Ça nous permet quand même de les rattraper assez facilement Sans ça C'est vraiment super dur de jouer un Myers comme ça C'est triste hein parce que des Myers Sur les riz Ils jouent de cette manière Il n'y en a pas beaucoup Et Bah visiblement Ouais ils ont lâché l'affaire On va tenter un petit grab Est-ce qu'on ferait pas un petit Un petit déto rapide Pour essayer le grab Elle m'a vu Et on a pas réussi à la grab malheureusement putain Et merde Vas-y tu sais quoi Je vais la laisser du coup des hooks En vrai on va taper sur le générateur tranquille On va la laisser des hooks Histoire que la game dure encore un tout petit peu On tente des trucs Qu'il puisse tenter des trucs Que je puisse en tenter aussi On va casser la palette Ça va leur laisser le temps de faire des trucs Mais dommage mec les deux autres Et lâcher l'affaire en vrai C'est triste Franchement c'est triste Je crois que tu leur as fait des jumpscares Ouais je pense aussi Ouais ouais Là vous voyez vous pouvez traquer votre cible Elle vous voit pas Mais vous vous la voyez Hop Voilà elle va là Elle est là Elle va se soigner Tranquille ok Bah avec vous j'ai dit que ça peut durer très longtemps en vrai Petite surprise C'est un longe ridicule vous avez vu La map est horrible avec ce build Il y a tellement de murs Bah ouais mais en vrai c'est Ce build de là en fait Tu peux pas le faire sur d'autres maps T'es obligé d'être sur une map en intérieur C'est à dire t'es obligé d'être soit sur The Game Soit sur Midwitch Soit sur Lery En Kings à l'époque aussi c'était possible Sur En Kings aussi tu pouvais faire des trucs Raccoon aussi Même si je suis pas fan de Raccoon Mais effectivement sur Raccoon tu peux faire Tu peux faire ce build de là Mais si t'es pas sur une map comme ça en fait Malheureusement tu fais rien C'est à dire que t'as une allonge ridicule Tu peux pas rattraper un survivant en fait Ta force en fait sur un build comme ça C'est L'effet de surprise Surprend le survivant tu vois C'est le meilleur screamer de toute façon Et donc si t'as 4 survivants en face Qui jouent bien Qui connaissent le meilleur screamer Qui savent comment l'affronter C'est un enfer Hop là Ouh Attends malheureusement tu passeras à une de tes pires games Tu réussiras pas à accrocher un mec de la station J'en ai eu des games comme ça Vachement complexe contre de bons survivants Les 4 Aimaient beaucoup affronter Mayors Les 4 Les 4 avaient peut-être pas frisson Mais il suffit qu'il y en ait un ou deux Qui aient frisson dans le tas Et s'il répare les générateurs à 2 Au moment où t'arrives T'en a un qui va balancer Il va te balancer en fait Il va tout de suite dire Attention attention il y a Bayors là bas Il nous regarde Il y a frisson qui l'a balancé Bon De toute façon le frisson va être nerve dans pas longtemps Donc Le problème sera résolu de ce côté là Alors On se cache la dernière sur les ventes A votre avis Elle est dans un quasi J'ai la trappe Incroyable Les amis nous avons la trappe C'est ça le pire En plus tu peux attendre qu'elle arrive Tu vas la voir arriver Et tu fermes la trappe devant elle Mais on est pas sadique Hein ? On est pas sadique On a des bulles bien plus horribles à faire Qu'on fera après avec Mayors peut-être Et donc là c'est la fin Malheureusement ça va être vraiment très compliqué De réussir à ouvrir la porte Tant donné que j'ai un Laura donc des survivants à 32 mètres Donc là je peux l'avoir à cette distance là Donc là c'est cuit quoi Là il y a une porte ou l'autre C'est foutu Ah ouais Là c'est foutu Salut Boubou Merci pour tes trois bons abonnements Merci beaucoup Est-ce qu'il y a la distance là pour Que j'arrive à la voir En vrai les 32 mètres ils y sont je crois non ? Ouais Je pense qu'elle se planque dans un casier Traumatisé par Michael Mayors P1 La petite Zarina S'est réfugiée dans un casier Attendons du coup que l'entité l'attrape par les pieds Afin de la rejoindre Elle a pris sa décision Elle ne veut vraiment pas voir Mayors Petite Zarina Bon dieu Bon ça du coup c'est le Mayors P1 Un but que je trouve très fun C'est un build vraiment très sympathique Contre des survivants On va dire Qui apprennent un peu à jouer Ou contre des survivants du coup Qui connaissent un peu le jeu Mais des survivants moyens C'est un build drôle Vas-y vas-y sortir Vas-y vas-y sort Sors Vas-y vas-y sort C'est bon c'est cool J'ai eu mes trois kills c'est bon Je vois bien Donc ouais c'est un build sympa Mais c'est vrai que si tu joues ce build en OMMR C'est très compliqué quoi Les survivants vont vraiment se régaler quand même Ils vont voir ça Ils vont voir les riz Ils vont voir Mayors P1 Ils vont faire Ça va être drôle Mais c'est vrai que ça va être très très dur à jouer On a fait une première game sympa quand même On a L'objectif de ce build C'est vraiment de faire peur aux survivants Et on a réussi donc à faire peur à une sarina On a réussi à surprendre deux fois Dwight Qui a carrément donc lâché l'affaire Il s'est donné l'entité On a fait quand même quelques petites surprises Putain cool Nice Pour une première game c'est cool Bon on est parti pour le deuxième build de Mayors Mayors en P2 du coup Mayors en P2 Mais encore Mayors sneaky Mayors pour Faire des surprises de survivants du coup Alors on a mis quoi ? On a donc un rayon de terreur de base De 6 mètres quand on est P1 Quand on passe en P2 On passe à 16 mètres de rayon de terreur 16 mètres de rayon de terreur On est d'accord Donc je mets surjancer ma traitance Pour m'enlever 8 mètres de rayon de terreur Et me retrouver avec Un total de 8 mètres de rayon de terreur Or chase Je mets en plus lapin mort Qui enlève 25% donc De rayon de terreur Donc je me retrouve avec 6 mètres de rayon de terreur Le miroir qui me permet donc de stalk Et de voir les survivants A travers les murs A une distance de 16 mètres En étant en P2 Donc j'ai une vitesse de déplacement De 4.6 Donc je me déplace Normalement comme tous les tueurs J'ai une allonge normale Mais j'ai un rayon de terreur de 6 mètres Et je peux voir à travers les murs A une distance de 16 mètres J'ai mis également donc en défense Boucher sadique Pour donc ralentir les survivants Si jamais il y a un survivant Qui répare un générateur blessé Et que moi j'arrive C'est la surprise Et on peut faire un carnage J'ai mis donc Egalement ce murs de peur Pour contrer donc les survivants Qui vont jouer avec Spring Burst Et qui vont réparer blessé Ca va permettre du coup De contrer la Spring Burst Et j'ai mis Ruin Qu'on va essayer de protéger Le plus possible On a un build donc avec Un rayon de terreur Un tout petit rayon de terreur Un build sneaky On a un gameplay Qui va être complexe Contre les survivants expérimentés On a une dépendance au map Il faut donc qu'on mette une map en intérieur Bon allez c'est parti La petite game avec Mayer 100p2 Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que notre Ruin va tenir le coup Cette fois-ci ? Elle est juste là A côté d'un gène Ok Ca marche Il faut qu'on arrive à trouver Donc si possible les survivants Pour passer en P2 instant Ca serait bien Là j'entends des bruits Là les bruits qu'il y a ici Il y a des bruits d'ambiance Sur la map Ils sont chiants en fait Ca peut des fois Te faire croire des trucs Personne J'ai envie de retourner sur ma ruine En vrai j'ai peur qu'il a Qu'il détruise ma ruine En vrai Mais t'as gardé ruine ? Ouais ouais j'ai gardé ruine Je vais essayer de jouer du coup Et de défendre un peu ruine L'avantage c'est que Comme je peux Voir à travers les murs Je peux du coup savoir Si il y a un survivant Qui détruit ma ruine ou pas Personne ? Personne ok Je trouve personne Là où il y a du monde ok Le générateur fait beaucoup de bruit Donc là on va peut-être Pourra grab un survivant C'est qu'on est clairement pas concentré Donc là tu vois ruine Qui fait régresser le générateur On va retourner tout de suite dessus Oh putain J'ai tellement peur pour mon ruine Là je suis dépendant à ruine L'avantage que j'ai par contre C'est que Je peux quand même bien le défendre Je vois Laura à 16 mètres Donc c'est plutôt cool On va faire un truc un peu sale Mais ça nous permettra du coup D'avoir la P2 direct On était presque On était presque à la P2 Dommage On va se séloigner un petit peu Pour laisser des hooks quand même Là où ça répare Il est parti des hooks C'est bon Bien Parfait On met P2 Allez on les fait bouger S'ils partaient par le centre de la map Ce serait Royal Nickel Ok Nickel On va pas le On va pas le tunnel bien sûr Les amis Vous inquiétez pas Dontoury Donc là que se passe-t-il par ici Y'a personne qui s'occupe de mon totem Nickel Bah ouais Boucher ça dit que c'est chiant On va pouvoir aller sur U.T On va baisser la palette Allez on laisse partir On a un générateur juste là Qui vient de tomber Bon Nancy elle a repéré mon totem Oh elle va baisser une palette importante ici C'est cool Ouais ça nous arrangerait qu'elle baisse cette palette Nice En plus on l'attrape au passage Incroyable C'est nickel Ok parfait Petit contrôle ok Il faudrait qu'on arrive à avoir un trigène près de Oh on va la mettre dans la cape tiens Ça va mettre un petit coup de pression sur la partie Ouais on a déjà perdu 3 générateurs C'est début de game normal Au niveau des gènes On a un générateur ici Putain j'ai aucun générateur dans le secteur Ça va être chaud 2 générateurs là Et concernant les autres générateurs Ils sont à l'autre bout de la map Ça va pas être simple Ok plus qu'un générateur Ça va vite hein Vous avez vu Ça va super vite Ce build est vraiment Vraiment chaud à jouer En jouant fairplay et tout Franchement C'est vraiment pas simple Allez mon pote Là ok Là ici t'as rien On va juste faire un petit contrôle du totem Personne dessus On va On va perdre le générateur Qui est au fond là-bas Je pense Ok naine qui vient de passer en P2 Toujours personne pour aider hook C'est chelou Ils m'ont pris le générateur Là ok Là ici ça régresse toujours Là où il n'y a personne On a une survivante là Qu'à peur Elle va pas baisser Ok bien joué Ils ont réussi à déhawk Nous on a le grab On va se dépêcher du coup D'aller la déposer On va la mettre ici Et on va tout de suite Empêcher donc La destruction de ruines Putain On a plus rien On a plus rien On a plus rien On est à poil là Du coup malheureusement En vrai je trouve que ce build Il y a encore plus dur à jouer Que le build de la main Que le build Myers P1 Bien qu'on ait quand même Une bonne vitesse de déplacement Et une bonne allonge Je trouve que c'est quand même Plus chaud Ouais des dards évidemment Bravo Allez moi pote On lève la tête Il croit qu'on casse la palette Ah bah il a encore un spot Où il va pouvoir se défendre Baisse Nickel Allez voilà nickel Ça dégage On est sur un septième accrochage C'est un peu loin Mais ça devrait le faire Allez je pense que le dernier générateur Retombe malheureusement La ruine nous aura quand même Un peu aidé Salut toi Non il est pas parti Putain il est parti de l'autre côté Oh Varg Il a merdé là quand même Personne là Personne là non plus C'est étonnant Ils sont où ? On a sept accrochages Et toujours j'ai ro-kill C'est ça le gros soucis C'est que là je vais vraiment perdre ma game Malheureusement Sept accrochages Zéro kill C'est pas bon Il faut avoir au moins un kill À ce stade là Sinon c'est la La défaite quasi assurée quoi Il y a la fenêtre au bout Vas-y vas-y c'est bon T'as gagné ta chase Bravo Oh non Ah c'est Kate ça Ça pourrait nous arranger En vrai d'attraper Kate Personne qui irait par en dessous Ouh là il y a du monde Tiens Ils sont deux ici Voilà Nickel Le petit boucher sadique Il est juste là Encore un rollback Voilà Nickel Bon on sait qu'il y a Nancy qui est pas loin Non Même pas Elle tente rien Elle aurait pu se mettre dans un casier Du coup j'aurais pas vu son aura Et on a toujours pas de kill les amis C'est dramatique C'est vraiment vraiment dramatique 8 accrochages Tous les survivants sont en P2 0 kill à ce stade de la partie Je dis pas qu'il faut tunnel Salut mon pote ça va Allez j'ai peut-être mon premier kill là Ouais ouais j'ai mon premier kill je pense Je pense que les deux Elles sont focus à mon avis Sur un générateur Non elles ont des hooks Ok Euh On va le déposer où ? On va le déposer ici Là nickel On a notre premier kill les amis Putain On a bataillé pour l'avoir Celui là Nom de dieu GG On va casser ici Ça pourra être chiant après sinon Est-ce qu'on ouvrirait pas l'accès ? On va ouvrir l'accès aussi On se dépêche On prend la faux vite fait Ok elle est tombée On va aller voir tout de suite Ils sont terrorisés là Ils sont en plus sous boucher sadique Donc ils vont le s'assurer trop piment Le petit dédard bravo Le fastball qui passe Je te hit quand même Personne ici Allez zou On va casser la porte Tu peux le faire à la gorge Ouais c'est pas évident T'as vu la game Elle est pas simple Mais ça va On va Je pense qu'on est sur la bonne voie C'est cool Mais c'était chaud La ruine nous a un petit peu aidé On l'a pas trop mal effondue Ça va Il va falloir que je remonte Elle est toujours là Ok Allez on va pas se lock pour les 4 kills C'est good C'est bon on a la victoire Putain on revient de loin quand même On va l'accrocher au centre La petite key doit être là bas On a dit Au niveau de la bibliothèque Je pense Bon voilà c'est le meilleur Sur P2 On a quand même la dépendance Au map en intérieur On a vraiment besoin D'être sur une map en intérieur Avec ce build là Sinon tu Malheureusement Tu fais vraiment pas grand chose C'est un build qui est très très dur à jouer La seule chose qu'on a C'est de la discrétion Et puis après on a un tueur Qui a pas de contrôle map Qui a pas d'anti-loop Qui ne one shot pas Vu qu'on est bloqué en P2 Donc la seule chose qu'on a C'est de la discrétion Et du coup pour Rentabiliser donc cette discrétion Ce qu'il faut qu'on fasse Du coup c'est Qu'on aille sur une map en intérieur Donc grosse dépendance au map Avec ce petit Myers Donc que ce soit un Myers P1 Ou P2 Mais je trouve quand même Que le Myers P2 Est plus dur à jouer en vrai Parce qu'en fait Avec le miroir On voit l'aura des survivants A 16 mètres Et non pas à 32 mètres Quand on est en P1 On a réussi à faire un truc Quand même c'est cool Allez Petite game sur la casse Myers Morceau de pierre tombale Let's go J'avoue que La forêt profonde de Macmillan En plus comme Myers Tu vois Tu peux être un peu dissimulé Si tu mets la tenue classique Il y a moyen en vrai De surprendre je pense Effectivement Alors c'est pas l'obsession Il va nous offrir notre P2 Ça serait cool en vrai Ah putain presque Dommage Là déjà on sent la différence Avec les 25% Là franchement ça fait plaisir On est monté vraiment Super rapidement On va essayer de récupérer Tout ce qu'on peut sur lui Il reste là ? Allez ça marche Bon voilà l'objectif Est-ce qu'on est survivant Le plus possible Passer en P3 Et faire un premier kill Elle est partie où ? Là Voilà on attend On attend On attend Elle est partie où ? Là voilà on a une survivante Il n'y a aucune défense Il n'y a aucune défense autour d'elle Et c'est le kill Et c'est le premier kill Incroyable ! Bon on a perdu du coup Par contre l'obsession Donc malheureusement On n'a pas de On a joué avec la nourriture Du coup qui dégage À moins qu'on se mange un DS En vrai Ce qu'on peut faire C'est aussi Du coup essayer de tunnel Pour récupérer Pour changer d'obsession On a cette possibilité là Tac Bon on a un premier kill C'est nickel Elle était dans une zone Où il n'y avait rien pour défendre Elle n'avait pas de casier Elle n'avait pas de palette Elle n'avait rien Le meilleur counter du coup On en parlait tout à l'heure Contre donc ce Michael Myers C'est les casiers Évidemment Voilà Donc elle elle va dans un casier C'est pas pourquoi Elle va dans un casier en fait Parce qu'elle pense Que je suis un Michael Myers Pierre tombale complète Alors que pas du tout Je suis pas un Myers Pierre tombale complète Je suis un Michael Myers Morceau de pierre tombale C'est à dire que voilà Dès que je suis en P3 Quand je peux tuer un survivant De mes propres mains Par contre j'ai Un certain temps pour le faire Durant une minute du coup Je peux tuer un survivant De mes propres mains Mais À la fin de cette minute Je repasse en P2 Et je peux plus tuer de survivant Du coup Elle n'a pas à percuter du coup Qu'en tuant le survivant Ça me fait automatiquement passer De nouveau en P2 Donc là elle a fait une erreur En se mettant dans le casier Donc effectivement Michael Myers Pierre tombale C'est plus fort que Non Michael Myers Morceau de pierre tombale C'est plus fort donc Que le Michael Myers Pierre tombale Mais c'est plus difficile aussi À mettre en place C'est à dire qu'un survivant Qui vous counter tout de suite Et qui va dans un casier Bah Vous êtes passé de la P2 A la P3 pour le tuer Mais ça sert à rien finalement Vous avez un accrochage juste Personne là Ils sont là Elle va retourner dans un casier à nouveau Et là on pourrait peut-être Déclencher son DS en vrai Est-ce qu'on essaie de forcer En vrai non Je pense qu'elle serait entrée Dans un casier direct On a l'autre qui est là Elle a zéro défense C'est insane On va dire cette zone morte C'est abusé comment la zone Elle est morte Vous avez vu Voilà pensez du coup À bien regarder La progression du mal antérieur On va casser la palette Let's go nickel On a force brute Donc on la casse plus rapidement On passe P3 Bien joué Bien joué bien joué C'est exactement ce qu'il faut faire Elle a bien joué Il faut se mettre dans le casier du coup Comme ça Mayors Il peut rien faire Voilà c'est exactement ce qu'il faut faire Tac On a mis un pass du coup Pour ralentir également La progression des gènes Et donc là tout le monde est planqué Et on a un trigène Qui est plutôt Assez intéressant là Comme vous pouvez voir On a un petit trigène plutôt cool On a encore 30 secondes On peut tuer quelqu'un Est-ce qu'on va réussir A trouver un survivant Ouais mais il va aller dans les casiers À tous les coups Il va aller dans les casiers lui aussi Du coup on va aller sur elle Oh Nea Bah alors Alors dis-moi Ça va ? T'aimes bien le petit tuyau ? Non ? Je crois qu'elle n'aime pas le tuyau Alors Nea en plus Plutôt rentable Nea parce que donc On avait récupéré Je crois beaucoup de malentérieurs Sur elle n'est-ce pas ? Non ? C'est... On avait récupéré Pas mal de malentérieurs Sur elle Elle est partie où l'autre du coup ? Elle s'est barrée où ? Il fallait pas déhouc Nea Voyons quelle idée Quelle idée d'aller secourir ton ami Oh putain Donc ouais je vous fais un récap du build rapidement Donc on a mis Bambouzol Pour bloquer les fenêtres Comme ça si vous êtes sur un loop Comme vous êtes sur une zone là-bas Où il y a une palette et une fenêtre Déjà vous cassez la palette super rapidement Ensuite vous bloquez donc la fenêtre Et en bloquant la fenêtre Le survivant La seule chose qui pourra Se servir donc pour se défendre C'est donc Il pourra se servir du casier C'est son seul moyen de se défendre En vrai Donc en vrai je pense que Bambouzol En vrai c'est cool sur un build comme ça Derrière on a mis Jouer avec la nourriture L'idéal c'est de réussir à le monter à 3 stacks Mais bon Je pense qu'on peut remplacer cette perque Par une autre perque Et mettre par exemple Intervention magnifique Parce que là on s'est séparé De l'obsession malheureusement Et Oh il y a le boom totem ici Après on s'en fout Je crois qu'on a récupéré Tout ce qu'on avait récupéré C'est notre ami là Hop là On va casser ça Fais gaffe on toi Tu me regardes mais Au final Et ouais Le gros problème c'est que Regarde j'ai Tu dois avoir un deadhard toi c'est sûr Même pas Non il a pas de deadhard en vrai Ok Non il a pas de deadhard Donc là on a récupéré Tout le monde à l'intérieur Qu'il y avait sur lui On va essayer d'aller sur Meg De se remettre en train De réparer un générateur Donc voilà Force brute Pour péter la paillette plus vite Bambouzel du coup Pour bloquer la fenêtre Derrière on a Joué avec la nourriture Mais qu'on peut remplacer Je pense Sûrement pas très worse du coup D'avoir joué avec la nourriture Meg aussi on a récupéré Pas mal de mal à l'intérieur Sur elle Elle est là C'est sûr qu'elle est là Non Elle est pas là Meg Tu as peur Meg J'arrive à ressentir ta peur Je sais pas pourquoi Je suis sûr qu'elle est là Meg Non la déhook Incroyable Bon Bien joué Donc ouais remplacer Joué avec la nourriture Par exemple Intervention magnifique Je pense que ça peut être sympa Avoir en vrai Un blocage début de partie Ou une paire de discrétion Ça peut être cool Tu passes en P3 Genre Piste de souffrance Ça peut être drôle en vrai Ça peut surprendre un petit peu Ça peut être sympa Je pense Mec terrorisé Littéralement Abandonné mon pote C'est nickel ça On va changer d'obsession Même pas Non même pas Bon En vrai les amis Je propose de close la game Directement On a un mec Qui est sneaky C'est bien On aura réussi A le faire fonctionner Mais ça reste un build Vraiment Vraiment pas simple Je pensais qu'elle prendrait la fenêtre Tac Nickel Ça permet vraiment De zigouiller un survivant Super rapidement De l'éjecter Super vite Alors c'est vrai Que c'est pas très agréable Après quand toi Tu joues survivant Et que tu te fais éjecter Aussi vite Ça peut même être chiant Mais voilà Vous avez des manières De le contrer Si je dis pas de bêtises Si Vous allez me confirmer Dans le chat Si vous voyez donc Myers avec le point fermé Quand il est en P3 Ça veut dire en fait Qu'il a donc Pierre tombale Ou morceau de pierre tombale S'il a le point fermé S'il a le point vraiment Complètement fermé Je crois que c'est ça Non les amis Si je dis pas de bêtises J'avais vu ça passer déjà Si tu vois un Myers Avec le point fermé Ça veut dire Qu'il a Pierre tombale Ou morceau de pierre tombale On fera le test En pp Pour voir du coup Si je dis pas une connerie Il faudra qu'on aille faire le test Après c'est pas C'est peut-être une légende On ira voir ça On ira faire une partie Personnalisée du coup On prendra Myers Et on essaiera de voir Et on essaiera de voir Si c'est vrai On va laisser sortir Vas-y vas-y Sors mon pote Ah il faut d'abord Qu'on trouve la trappe C'est ça Ah putain il faut qu'on trouve la trappe Allez vas-y Tu sais quoi On va chacun d'un bout à l'autre De la map Et let's go Ça va et toi Vivi tu vas bien ? Ouais là j'en ai se passe bien Je t'ai remercie Si c'est le cas C'est assez pratique J'ai vu passer ça du coup Plusieurs fois On a jamais vérifié la théorie Donc il faudra qu'on aille vérifier ça en vrai Mais effectivement ouais C'est pas mal tu vois Si Je t'ai laissé sortir mec Enfin Vas-y écoute Quel bourrico Quel bourrico putain Allez Mayors Sanctuaire du Kourou Sur Yamaoka Nickel On va pouvoir se mettre en hauteur Oh putain en plus Sanctuaire du Kourou Ça va quoi C'est une map plutôt Plutôt sympa en vrai Pour les tueurs On va pouvoir prendre un peu d'altitude J'ai vu un corbeau s'envoler Au loin là-bas là Ce qui veut dire qu'on a un survivant ici Ok Bien ça C'est bien là tranquille Nourris-moi Je suis en train de scanner son fessier Incroyable là dis donc Mais c'est qu'on a toute la petite famille Qui est là Incroyable Salut Oh j'ai débrouillé un succès C'est pas incroyable les amis On a débrouillé un succès à l'instant On a du coup un premier accrochage Et on a donc Notre Mayors Qui est en En P2 En P2 50% Incroyable On a un début de game Plutôt sympathique Partis où les autres Salut ça va Toi aussi tu veux T'amuser avec moi Ils sont là Tout va bien Ça va bien se passer T'en fais pas Non mais Regarde derrière toi Mais vraiment Mais regarde derrière toi Voyons Bon on a un début de game Incroyable du coup On a réussi à être Vachement discret Ça c'est un truc Qui est sympa avec Mayors C'est réussir à se planquer Vraiment Et regarder un survivant Mais être à moitié planqué En vrai c'est vraiment efficace Hop là Voilà nickel On a aucun survivant Qui a crié Incroyable ok Ça marche Donc l'objectif de ce build C'est de slug un petit peu On a mis KO Donc en plus Ces survivants vont galérer A se retrouver On a peur contagieuse On a un énorme rayon de terreur On a du coup actuellement 48 mètres de rayon de terreur Et tous les survivants Donc Qui seront en contact Qui entendront Donc mon rayon de terreur Oula ils se dirigent droit vers moi Mais tu percutes que Je suis là Ok un à gauche Un à droite On va aller sur celui qui est à gauche On va se mettre en hauteur Ouais c'est dangereux C'est terrible Aïe 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 Mon dieu Oh mon dieu Tac On va la récupérer On va la déposer On est vraiment bien là On a un troisième accrochage On a un survivant En état critique Qui est là bas Il est en plein mid Donc je pense qu'elles vont Le retrouver assez rapidement Quand même On a les traces juste là On a nos trois stacks D'aucune issue Ah la voilà J'entends quelqu'un pleurer mais où est-elle Ça fait mal Attends, y'a quelqu'un qui est venu te libérer toi non ? Ouais on va essayer de pas de tunnel en vrai On va essayer de pas de tunnel Ok on a la petite chouille qui est là on va pouvoir la poser Mais qu'est-ce que tu fais J'ai vraiment l'impression de ne pas être menaçant Je vous le dis les amis C'est vraiment moi le tueur ou pas là du coup Je peux l'impression d'être menaçant en vrai Pourtant tu joues pas Trixer Allez vas-y Ok bon là on a pas trop On a trop d'intérêt d'aller sur elle On va la réaccrocher On avance un petit peu On passe sur le cinquième accrochage On va l'accrocher un peu au centre On va essayer de trouver les autres A mon avis ils sont en train de réparer les générateurs de l'autre côté Ils sont pas en train de réparer le générateur du centre Qui est donc au niveau du sanctuaire Sinon on aurait vu du coup Par contre à juste j'aurais balancé des survivants Je sais pas s'ils sont là-bas Non y'a personne Je sais vraiment pas ce qu'ils font du coup On a un survivant là-bas ok Là c'est tellement pratique par contagieux ce genre de build en vrai Donc vous avez également les survivants Qui sont en état critique Qui crient On a eu l'info là du coup De la survivante qui était en état critique Et non pas la formation donc d'une survivante Qui était en Qui était debout J'ai entendu une survivante là Juste là Yes Bon ouais ce build est un peu horrible Pas forcément facile à mettre en place Et donc là on a la position du dernier survivant Qui est là-bas Et il est juste là Vous avez vu Donc là en vrai je peux close la game si je veux Je vais pas le faire en vrai Je vais pas le faire En vrai il reste deux générateurs Mais euh Ah non y'en a une qui s'est relevée Ah ouais y'en a une qui s'est relevée en fait Y'en a une qui a un dé Donc on aurait pu aller sur lui en vrai En vrai on aurait pu aller sur lui Tac Bah c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance en début de partie Et sur les ventes je sais pas Ils étaient tous les quatre dans la cabane Y'en a pas un du coup qui a averti que j'étais là Bien joué Bon on va casser Du coup on s'est vraiment mis super bien sur le début de game Ah c'était vraiment royal Attends Il est juste là Ah je pensais qu'il aurait des dards d'en vrai Salut à ton breil Allez on va le déposer ici Il reste ici On peut encore perdre l'avantage Parce que le générateur là bas S'il y a quelqu'un qui le répare il peut tomber Là il y a un corbeau qui vient de s'envoler Donc il y a quelqu'un ici Ok nickel Est-ce qu'on a une info ? On a pas d'info Donc soit aller dans un casier La dernière survivante La Yui Soit aller de l'autre côté Je pense qu'elle doit être en train de réparer le générateur là bas à mon avis Mais là c'est tendu Ils ont pas En fait ils ont aucun intérêt à se soigner Yui a ses soignées Je sais pas pourquoi C'est quand t'affrontes un Myers du coup Qui est P3 infini En soi Il n'y a pas vraiment d'intérêt de se soigner Bah non ça sert à rien Myers de toute manière Il est P3 infini Donc c'est de la perte de temps de se soigner Mais non Je vais se retrouver bloqué En mode Mais attends Mais qu'est-ce qu'il se passe Putain Sérieux Mais non Elle était là Cachée Planquée Tranquille Bah ils étaient vraiment très chill On passe de tout à rien On passe des survivants ultra vénères Qui tiennent extrêmement bien A des survivants Un petit peu Bah là ils étaient vraiment très chill Et voilà ce build là en vrai Avant de monter P3 On peut souvent Souvent on perd 3 voire 4 générateurs On se retrouve au endgame Et là du coup On peut mettre beaucoup de pression En mettant en état critique Les survivants Révélant du coup La position des autres Y'a moyen de mettre un gros Un gros coup de pression Du coup Si tu slug un petit peu Avec en plus KO Du coup qui est une bonne perte Si tu comptes un peu slug Après c'est bon Voilà c'est C'est un petit Michael Myers Du coup Avec un build un peu Un peu différent Et aucune issue Qui permet aussi De sauver un peu Les fins de partie Si jamais Avec tout le temps Qu'on perd en fait Sur la partie Les 3-4 générateurs Qu'on perd à passer P3 Aucune issue du coup Qui peut combler un petit peu Cette perte de temps Du début de la partie Et qui peut permettre Du coup de sauver la mise Ça c'est le petit build Du coup Mikey P3 infini Pour slug Encore la casse Mais en même temps Du coup j'ai mis la clé Donc c'est normal Allez c'est parti Pourquoi meilleur S'il one shot des fois C'est son pouvoir en fait Son pouvoir c'est de passer Donc de la P1 à la P2 Et quand il passe De la P2 à la P3 Après il peut one shot Pendant un certain temps Voilà voilà C'est le pouvoir de Myers On va voir ici déjà Je pense Ça peut être une bonne idée On va y aller là-bas Je pense qu'il devrait y avoir Du monde On tend l'oreille Il y a quelqu'un ici Elle a pas vu Incroyable La scène est incroyable C'est génial Non mais je te jure Putain c'est magique Oh putain Oh putain Il me regarde depuis tout à l'heure J'adore C'est trop drôle Ah c'est les moments comme ça Ce sont des modèles qui sont magiques En vrai C'est incroyable Oh putain J'aurais dû le mettre en état critique Il n'y a personne ici J'ai un trigène ici J'ai entendu quelqu'un bouger Là Non Elle est extérieure peut-être Bon je sais pas où elle est Peut-être planter dans les escaliers Peut-être planquer dans un casier pardon Là il n'y a personne Putain L'obsession elle est là Là Spring Burst Nickel Il est temps de récupérer les stacks Nickel j'ai récupéré le stack Il ne faut pas que je la vois en fait Pour perdre la chase Là on la voit de nouveau Ok Elle s'est Elle s'en doute Ça fait tellement longtemps que je stall Que tu t'en doutes en fait J'ai un visu sur elle Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi Ah enfin Ah bah c'est bien joué On récupère notre troisième stack Vas-y let's go Ok On va l'accrocher là En plein centre Est-ce que j'ai toujours mon trigène Non j'ai plus mon trigène J'ai plus mon trigène malheureusement Par contre je suis P3 avec mes trois stacks Là on a du monde là-bas Non ça répare pas ok Ils sont tous là Nickel Ok Bon là je prends le premier qui vient L'autre il s'est défendu du coup avec la palette Il a bien joué Donc là je prends le premier qui vient Voilà malheureusement C'est elle C'est elle qu'on vient d'accrocher Donc ça peut être pris pour du tunnel Salut Salut Ok nickel En vrai ce qui serait pas mal Avec ce build je pense Comme les survivants du coup Jouent vraiment avec les casiers Et ils ont raison Les survivants expérimentés du coup Ils vont se mettre dans les casiers Ils vont pas te laisser les attraper Ce qu'il faudrait jouer je pense Pour ralentir la progression en fin de partie C'est écho de douleur Ça peut être vraiment worse en vrai A la place A la rigueur D'intervention maléfique Et personne ici Ouais écoute douleur ça peut être cool Tu vas accrocher du coup quand même assez souvent Comme les survivants vont se mettre dans les casiers Et grâce à des coups douleur Tu vas ralentir un petit peu la progression Là c'est pareil Je pense qu'il y'en a dans un casier en vrai Ça aiderait comment Bah en fait tu vois C'est la deuxième fois que j'accroche Tu vois un survivant Donc j'accroche donc sur un Sur un accroché flagellateur Ça fait péter le générateur Et ça ralentit un petit peu la game Là j'ai accroché deux fois Donc j'aurais fait perdre 30% de progression au générateur Au lieu d'intervention maléfique par exemple Ça aiderait dans ce sens là quoi Parce que des bons survivants Ils vont se mettre dans les casiers Et ils ont raison C'est la seule manière de contrer ce build On n'allait pas par là On est parti cabane peut-être Je vais quand même aller voir Si il n'y en a pas un qui est parti là-bas Ah ils se sont soignés Ok j'ai confondu Avec la perc de Looney Non il n'y a pas de soucis T'inquiète Allox Merci beaucoup pour ton resub Merci Allox Merci de ton soutien poulet C'est la partie pour les casiers On pourrait tellement l'accrocher dans la cave Et faire un truc vraiment dégueu Tu vois Ça déhoc Et toi t'attends des escaliers Vous voyez ce que je veux dire On va éviter On a déjà un kill Tu vois tu te sers C'est vraiment Oh non mon dieu il y a le tueur Vas-y Je vais dans le casier Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu On a eu qu'un zigouillage du coup Ils font quoi ? Ils s'en vont là-bas ? Ok on va taper sur le jeune en attendant J'ai eu des mayors P3 infini Insidieux dans la cave Ouais mais tu vois Voilà Ça aussi on peut le faire Mais je vais pas présenter ce genre de build On a présenté un build Vous savez tout à l'heure Que je trouvais un petit peu limite Tu vois le build Où on slug un peu Je le trouvais limite Mais ça va encore En vrai ça va encore Tu vois Mais là un build Insidieux P3 Basement En vrai je trouve ça sale Donc ça j'ai pas envie de le présenter Tu vois C'est pas le genre de gameplay Que j'ai envie de De montrer du coup A la commu Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Il a fait semblant de casser la palette C'est terrible C'est terrible C'est terrible ce qui vient d'arriver Oh mon dieu 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 Pardon J'ai dérapé complètement Désolé Excusez moi Excusez moi On a enchaîné pas mal de games compliqués Et là j'avoue que J'ai dérapé complètement Voilà On a fait 3 kills C'est cool déjà Razan fais attention Je sais que tu vas clipper Je sais que tu vas clipper ça Mon dieu Putain Ça ça va finir dans un best-of en vrai Ça va finir dans un best-of Oh la la On est parti les amis Eh c'est incroyable Myers à domicile Et ça on aurait dû y penser d'ailleurs pour le défi J'y ai pas pensé On aurait dû y penser à faire une Myers à domicile Attendez L'aura des survivants Ok L'obsession c'est Léon il est là-bas Il est à gauche Léon est à gauche Voilà Alors voilà J'ai failli oublier l'essentiel du coup J'ai mis du coup Poursuivant meurtrier Qui me permet d'avoir l'aura des survivants au début de partie Ce qui me permet donc de savoir Où est donc Léon Kennedy Qui est l'obsession Voilà A la forme de survivant au loin En fait on peut savoir qui est qui C'est pas évident Mais ça peut Ça peut se voir quand même Ah bah c'est pas lui Ils étaient deux dans le secteur Remarque tu me diras J'ai pas tombé sur le bond malheureusement C'est dommage En vrai on va changer de cible tout de suite C'est pas grave Elle va flipper Elle va pas reprendre le générateur tout de suite Il est peut-être parti en bas en vrai Ouais c'est Non c'est pas ça non plus Putain Aïe 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 Allez on passe au moment P2 Ok nickel C'est pas grave tant pis Après on a la possibilité de changer d'obsession En se prenant une palette Donc on va profiter de ça Let's go Allez Nickel On change d'obsession On a un survivant du coup Qui a l'air d'être provoquant Un petit peu On est sur une zone Où malheureusement Elle pourra pas faire grand chose En vrai J'étais sûr qu'elle avait un des dardes Elle va tomber Un peu pitoyable quand même ce survivant Ouais un peu pitoyable Je ne sais pas que des buts de partie Qui n'étaient pas forcément utiles Bon Feuille de lune Tu vas bien poulet Je suis désolé Comme je disais J'ai pris un peu de retard sur le défi On va essayer de l'accrocher J'ai pris du retard sur le défi Mon poulet ça te dérange pas Si on décale ton Ton 40 of 99 J'ai pas envie de le démarrer Du coup En étant J'ai pas envie de le démarrer à la bourre J'ai envie que t'as un 40 of 99 normal Du coup mon poulet Je suis désolé Et effectivement On a On a pris un peu de retard Du coup là Sur le défi On a eu pas mal de games Assez complexes Y'a plus personne là Qu'est-ce qu'ils foutent Ok ils sont là bas Il y a tout le monde qui se planque Ok On a pas utilisé de stack De coup de grâce On sait qu'on a Lyon Qui est là Il est là T'as des traces là Bon écoute laisse tomber Je sais pas où il est Ça se planque méchamment bien Donc GG Léon écoute Voilà ce Ouais Félicitations Là bas il y a du monde là Ok ça va être blessé Malheureusement on a affaire A la survivante Du coup qu'on a déjà accroché Tout à l'heure Et on repasse en P2 On perd un Gen de plus Ah j'ai perdu un stack De coup de grâce Pas terrible ce début de game Vraiment pas terrible Bon elle on va pas hésiter A la zigouiller du coup les amis Elle est en train de Jane Rush Elle T-Bag On a vraiment un survivant Incroyable Un bon survivant Comme on les aime Donc l'objectif de base De ce build C'est d'avoir l'obsession Et du coup de récupérer Le mal en tailleur Super rapidement Sur l'obsession C'est ça l'objectif De ce build Donc là Bon l'obsession Est accrochée Oh salut toi mon pote Ça va ? Oh Léon Oh mon dieu Léon Ok En vrai coup de grâce C'est génial Et je veux écho du coup Mes stacks de coup de grâce Et je fais de la merde Là il serait déjà en état critique Si j'avais jeu normalement Si j'avais pas voulu écho Du coup mes stacks de coup de grâce Allez hop Non plus Ça marche Alors va jeu normalement Coup de grâce C'est vraiment super fort Sur Mayors Mais là j'ai vraiment voulu Essayer de rentabiliser Coup de grâce Et caler donc des hits En juste Quiquant sur M2 Sans charger du coup mon coup Résultat Ça me met juste dans la merde En fait malheureusement Bon si on pouvait trouver Meg Ça serait cool Elle a peut-être résistance Vu qu'elle répare blessé C'est pas impossible en vrai Non de toute façon T'as les trois quarts des survivants Qui jouent contre Pas mal de survivants Qui vont jouer contre Mayors Ou contre Les Orface Faut partir du principe Que c'est un tueur Qui one shot Donc il n'y a pas d'intérêt De se soigner Si t'es contre un Mayors P3 infini Je comprends en vrai Non personne Allez c'est l'obsession On va pouvoir récupérer Un max de mal antérieur Rapidement On se met ici Nickel On laisse partir Parfait On a notre premier kill Les amis C'est nickel Je crois en plus Que j'ai la possibilité De la morie Attendez On va la zégouiller Hop On va la zégouiller Ça sera mieux Donc voilà Je vous fais un récap Du build rapide Poursuivons M'entrier Je me suis chié Au début de partie Malheureusement Je me suis raté Au début de partie J'étais pas concentré Quand votre partie démarre Faites attention Donc quand vous démarrez Votre partie L'objectif c'est donc De voir L'aura Des survivants En début de game C'est ça l'objectif Et donc Faire en sorte aussi D'avoir des survivants Qui ont donc Un skin différent C'est super important Les dard Même pas Ok Donc voilà 4 survivants Avec un skin différent Quand vous démarrez Votre game La première chose Que vous regardez Vous regardez Qui est l'obsession Ensuite Du coup Vous regardez Par rapport Aux formes des survivants C'est plutôt assez simple Du coup D'identifier Les persos Souvent Vous avez l'habitude De savoir Que par exemple Tel perso A un chapeau Miki est là Par exemple Elle a un chapeau Donc avec les auras Vous pouvez voir Un peu plus facilement Du coup S'il y a Mikaela là-bas Ou s'il y a Jeanne Ou s'il y a par exemple David King Qui est un peu plus barraqué Que les autres persos Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà Ce qui est important C'est que vous démarrez Votre game Vous regardez Qui est l'obsession Ensuite Du coup Vous vous dirigez Vers votre obsession Et vous allez donc Pouvoir récupérer Le mal intérieur 65% plus rapidement Donc avec ce combo D'addon La première Qui vous permet De récupérer 40% De mal intérieur Plus rapidement Quand vous stalkez L'obsession Elle est là Ok Bien joué Je vais dédard Nickel Bon là techniquement On a remporté la game Si on Si on attend On a juste à attendre Bon bah l'autre Est s'est donné Bon bah c'est fait Donc voilà Vous vous dirigez Vers l'obsession Vous récupérez Le mal intérieur Super vite Vous passez P2 Quasiment Instant Et vous passez Du coup Également P3 Super vite Et c'est ça L'objectif Après avec Nemesis Donc ce que vous allez faire C'est que vous allez Changer d'obsession Là on a pas On a pas vraiment Utilisé le build De manière vraiment Vraiment optimale Malheureusement Sur cette game Ca a été un peu Le bordel Du début à la fin Comme on peut le voir Ca a été un peu le bazar Et donc voilà Vous avez Nemesis Pour changer d'obsession En vous mangeant Les palettes Donc vous allez pouvoir Récupérer du mal intérieur Sur d'autres survivants En changeant d'obsession Comme vous avez Une quantité limitée De mal intérieur A récupérer D'ailleurs vous avez Fureur de l'esprit Également Qui peut être vraiment Très sympathique Quand Je m'entends Je brûle la trappe Non Ok On va chercher la trappe Du coup Vous avez donc Fureur de l'esprit Qui va être très sympathique Quand vous allez manger Une palette L'entité va détruire Automatiquement cette dernière Et vous en plus Vous êtes P3 derrière Donc bah L'entité détruisant la palette Vous avez A une très grande distance Et pour terminer Qu'est-ce qu'on a mis ? Coup de grâce Que j'ai pas réussi A utiliser dans la partie Ça m'a mis plus dans la merde Que de choses On a pu le voir J'ai voulu économiser Donc mes stacks De coup de grâce Et ça m'a juste Ruiné en fait Tochase je crois Si je dis pas de bêtises Ouais Tochase Mais voilà Franchement C'est une taire Qui est vraiment grave cool Coup de grâce Ça peut vraiment être Vraiment très efficace Sur Mayors En vrai Putain la pauvre Elle a pas une chance En vrai C'est foutu On a pas accroché De la game elle Elle a passé sa game Du coup à A avoir peur A se planquer Aïe 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 C'est terrible C'est que ma mento Que t'as C'est le vert Ouais j'ai eu bien Un petit mori vert Pour la game On a juste mis Un petit mori vert Bon bah allez c'est sorti en vrai Vas-y vas-y sors C'est bon c'est la fin On a remporté la game C'est cool GG Bon voilà Après on s'est un peu foré On va pas se mentir On s'est un peu foré C'était un peu la panique On est retombé sur la meg Leon Kennedy Qui a du coup Remporté sa chaise Parce que Il a pas remporté sa chaise Après on a réussi à l'avoir derrière Mais il a réussi à prolonger Un peu sa chaise Parce que j'ai foré du coup Mon hit En voulant conserver Donc coup de grâce Vous pouvez conserver vos stacks De coup de grâce Mais pour ça Il faut vous coller au survivant Et faire un petit item 1 Surtout pas charger votre attaque Si vous chargez votre attaque Du coup vous allez donc Consommer Une charge Donc un stack De coup de grâce Et coup de grâce Vous pouvez avoir que 5 stacks au maximum A chaque fois qu'un générateur Du coup tombe Vous avez un stack de coup de grâce Coup de grâce Qui vous permet donc D'avoir une allonge Consommer un jeton Augmente votre distance Dans votre prochaine attaque Chargée de 80% Et avec Myers En vrai avec son coup chargé C'est vraiment cool Myers Terminator Et son tuyau Oh désolé Il a pas du coup Il a pas un calibre Comme Charcy Mais il sait se défendre Enfin je crois Putain mais on passe notre vie Sur cette map En vrai c'est un délire C'est l'impression De passer ma vie Sur cette map Il y a personne là bas Ah Nickel On casse rapidement Nickel On lui met un petit hit Là on gratte tout ce qu'on peut Nickel On la tombe Juste avant du coup Oh la vache Attends Il y a quelqu'un là non ? Non il y a personne ? Ok ça va On a le crochet juste ici On a gratté le maximum De mal antérieur Avant de la mettre en état critique C'était risqué d'ailleurs Ok on casse tout de suite Attends il est parti où ? Ok Elle doit penser que j'ai la pétro infinie en vrai Elle doit penser que j'ai la pétro infinie Je stalk tellement T'sais J'suis sûr qu'elle est persuadée que j'ai la pétro infinie en vrai Alors ensuite Qu'en est-il ? Il y en a deux là bas Il n'y en a pas un ici Ah La clonette On a récupéré la pétro Sur la clonette les amis On aurait du back save On aurait du back save Et voilà pourquoi on aurait du back save Parce que là Elle est où ? Non sérieusement ? Non sérieux ? Ouais on aurait du back save Faut Oh Elle nous a fait une disparition là Incroyable Allez mon pote T'es prêt T'es prêt à voir un terminator Hop là Donc là On a qu'un seul stack d'attentité ardent pour l'instant Donc du coup On est à 4% supplémentaire Pour le cassage de palettes Cassage de générateurs On a 4% également supplémentaire Avec notre vitesse de base Quand on est p3 Donc on franchit les Les obstacles Les fenêtres Plus rapidement aussi On ressentira la différence Qu'on aurait perdu 2-3 générateurs de plus Vraiment On sentira la diff Est-ce qu'il y a du monde là bas ? Là bas il n'y a personne Il y a du monde sur le central peut-être ? Non Ok R.S. par ici On va aller contrôler là bas Ah il y a du monde ici On a la Claudette qui est là On va s'attaquer du coup A la petite Yun Jingli Let's go On conforce Bim on cache tout de suite Et on est déjà Bon on n'est pas contact Mais on est très proche Est-ce qu'elle va avoir le temps du coup d'arriver Jusqu'à la cabane Malheureusement non On va la déposer là tiens On va retourner voir Claudette On va la déposer aussi sur le crochet Gentaku Merci beaucoup pour tes 4 mois d'abonnement Ça fait extrêmement plaisir Merci de ton soutien Gataku Stream qui freeze Puis je me déco Quand je me suis resub J'ai refait péter l'alerte d'abonnement Merci à toi Merci de ton soutien Et désolé pour les bugs de stream Du coup malheureusement Ça doit venir de la plateforme Ou peut-être de ta connexion Je sais pas poulet Merci à toi en tout cas Oh bah y'a Claudette là tiens Incroyable Oh bah tiens Y'a Steve aussi Incroyable Y'a tout le monde Y'a toute la petite famille Qui est juste là Pourquoi je peux pas la J'ai eu peur Hop là on va la poser là Bon voilà Steve a pas eu le temps De récupérer du coup Hop là Oh putain dis donc Bien joué ça Ah mince Y'a une gélie Maybe la flash Non La game semble compliqué Pour nos survivants là Ça a pas l'air simple en vrai On est sur notre Sixième accrochage On est vraiment très très bien Il reste du coup Trois générateurs On a pas vraiment Pas vraiment intérêt De taper dessus Mais bon tant pis On va franchir la fenêtre Super vite Ok nickel Regardez la vitesse À laquelle je franchis la fenêtre C'est quand même insane Bim et hop Je suis de l'autre côté C'est insane Ok On est vraiment un terminator Ça va à une vitesse C'est ouf Tac Y'a plus rien malheureusement Par ici Elle a pris la fenêtre Ok elle est là Comme je cache à chaque fois Non Bien joué Elle joue bien Je pensais que j'allais pouvoir la bait Ah elle tient bien On devrait changer de cible en vrai Elle nous ramène sur un générateur C'est plutôt bien Y'aura peut-être du monde dessus On avait cassé la porte tout à l'heure Déjà Ok Elle reprend pas Putain franchement Allez nickel Allez franchement GG Elle est bien jouée Si elle avait joué comme ça En début de partie Franchement j'étais mort Hop on va l'amorer ici Ça nous permettra donc d'économiser un crochet Atypix Merci pour tes deux mois d'abonnement avec le Prime Merci Atypix On a perdu un générateur supplémentaire Donc là il nous reste On a vu le générateur ici Ici aussi on l'a contrôlé Là bas ça charbonne Ouais on va là bas Elle va au pire endroit en vrai Ouais je sais pas trop pourquoi tu viens ici du coup Mais bon Elle est partie au pire endroit ever Genre y'a rien Tu vas Le temps que t'arrives là bas en vrai T'étais morte Tu vois pourquoi elle est pas partie de l'autre côté en vrai Allez c'est pas grave en vrai S'il tombe le générateur Tac Oh il tombe pas Ok à la boule lost On va casser tout de suite Il nous reste encore sur des dards Bien joué mon pote Allez c'est la fin Ok En vrai si je m'étais mangé ça en début de partie Ça aurait été sportif pour moi Parce que là les deux dernières chaises qu'on a eu Ça jouait bien Heureusement qu'on s'est pas pris ça au tout début Tu te prends ça au tout début de la partie Quand il reste encore 4 survivants Et là effectivement les générateurs Après ils parlent vite Alors où est-ce qu'elle peut être la dernière Hmm peut-être ici là non Je l'enquête dans un casier Vous pensez qu'elle va des hooks Ah il a pas l'air de vouloir se donner En vrai elle est peut-être partie des hooks Elle a repris le générateur la bourrique Et elle est partie des hooks Allez vous savez quoi on va passer par là pour Pour les attraper Mais attends mais qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi elle des hooks pas J'ai vu les traces de pas venir jusqu'ici On est d'accord je suis pas fou Il y avait bien les traces de pas Arrivant jusqu'ici non Les amis rassurez moi On est d'accord Ouais il y avait des traces de pas Je suis pas fou Attends elle arrivait jusqu'à lui Et elle a pas des hooks C'est une tristesse Ok Est-ce qu'on va avoir la trappe à Roelle Les skins de Steve Non il n'a plus mon poulet malheureusement Non 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 hélas Il n'y a aucun moyen d'en trouver Les skins de Steve sont liés Aux cellules d'Ora C'est des achats in game Du coup non tu peux pas en trouver d'autres malheureusement Putain Bon bah ça doit être sur le centre Ah bah ouais c'est là Tac on a une porte ici Une porte là bas On va voir si on a pas un visu Sur les deux portes en même temps Ok Elle s'est déjà mise au boulot Elle a pas chauvet En vrai je vais la tuer T'avais dit je vais sortir le troisième Mais là je vais la tuer en vrai Hop là Ah en vrai je vais la tuer J'avoue qu'elle a pas libéré Steve Je suis arrivé sur eux Peut-être qu'elle a eu un coup de pression Elle a eu peur Elle s'est cachée Mais de mon point de vue Elle avait largement le temps de déhook En vrai on a vu les traces de pas Elle était déjà du coup de son côté J'ai pris le temps de taper sur le générateur Tout ça Je pense que peut-être que le rayon de terreur Il a mis un coup de pression Elle a préféré pas déhook Après c'était la fin de partie Donc c'est pas grave en vrai C'est Quand ils sont plus que deux Généralement Souvent il y en a un qui laisse Qui se laisse mourir pour l'autre Et l'autre il prend la trappe Ou inversement Tac Bon bah c'est la victoire Mayors Terminator du coup Efficace pour casser les palettes super vite Les stuns donc sont réduits de 50% On franchit les fenêtres super rapidement C'est vraiment une machine à tuer C'est une machine de combat Par contre voilà Zéro défense pour les générateurs Voilà Ça c'est Voilà On est vraiment une machine à tuer Mais on a zéro défense pour les jeunes C'était donc le dernier build De cette petite session Killer series J'espère que vous aurez apprécié En tout cas les amis On fera sûrement du coup Un format avec d'autres tueurs A l'avenir Donc n'hésitez pas du coup N'hésitez pas du coup A poster donc un Un petit commentaire Du coup sur Poser l'impression Sur ces différents petits builds Plutôt fun Plus ou moins fun Il y en a certains qui sont Assez compliqués à jouer Et finalement le fun Peut se transformer en La game peut devenir un cauchemar On a vu une game en P2 Où c'était Un Michael Myers du coup Sneaky en P2 Où c'était vraiment Très compliqué à jouer Mais effectivement C'est à double tranchant Des fois il y a des games hyper fun Et des fois des games un peu plus Un peu plus compliqués Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz